Bonjour à tous, je vais vous faire un petit rappel de cours sur les pourcentages et les proportions en général. Alors prenons un exemple, imaginons qu'on a un paquet de céréales, de muesli, voici une information qu'on trouve dessus, c'est les valeurs nutritionnelles moyennes, vous trouverez ça à côté des ingrédients sur tous les paquets de nourriture. Dans une portion de 45 grammes de muesli, on trouve tant d'énergie, tant de matières grasses, tant de glucides. Voilà la question qu'on va se poser, quelle est la proportion de glucides dans ce muesli ? Et on veut exprimer cette proportion en pourcentage. Alors pour ça on va déjà aller rechercher les informations qui nous intéressent. La quantité de glucides, 29 grammes, dans la quantité de muesli considérée, 45 grammes. Donc je vais écrire ces informations, dans une portion de 45 grammes de muesli, on trouve, ça comprend 29 grammes de glucides. Et on veut calculer quelle proportion du muesli ça représente. Et bien la proportion, vous vous souvenez que ça correspond à une fraction, à un rapport entre deux grandeurs, la partie par rapport à la totalité, par rapport au tout. Autrement dit, c'est la quantité considérée par rapport à la quantité totale. Ici la quantité considérée, c'est la masse de glucides, donc 29 grammes. Et la quantité totale, c'est la masse de muesli, donc 45 grammes. Donc l'opération que je vais devoir faire, c'est une division, c'est 29 divisé par 45. Alors, je fais ce calcul, je trouve que ça donne 0,644, et il y a une infinité de 4 derrière, donc j'ai bien écrit que c'est environ égal. Et ce 0,644, je sais que ça va être égal à 64,4%. Donc on peut conclure qu'il y a 64,4% de glucides dans ce muesli. Alors, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que vous allez certainement entendre des méthodes qui sont un petit peu différentes, qui présentent un calcul comme celui-là, 29 sur 45 fois 100 égale 64,4. Alors, ce calcul, comme il est écrit là, il est juste. Par contre, si on vous dit que c'est pour calculer un pourcentage, vous allez être tenté de rajouter le signe pour 100 derrière. Et ça, c'est faux. Là, directement, ça devient faux. Puisque ce calcul ne donne pas 64,4%. Ce calcul donne 64,4. Or, 64,4, c'est pas 64,4%. Il faut bien comprendre que 0,644, c'est égal, c'est strictement égal à 64,4%. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je souhaite que vous n'utilisiez pas cette méthode où on multiplie par 100, où on écrit le calcul multiplié par 100. En fait, la multiplication par 100, elle se fait en quelque sorte dans la tête. Et je veux vraiment que vous preniez l'habitude de convertir directement le nombre décimal que vous trouvez, qui est la proportion. Le 29 divisé par 45, il donne exactement... Il donne 0,644. C'est pas exactement, c'est... Je l'ai dit, il y a une infinité de 4. Mais voilà, il donne vraiment 0,64444. Et ce 0,64444, c'est 64,4444%. C'est directement égal. Donc, je ne veux pas que vous écriviez le x100, puisque en fait, ça, le multiplier par 100 qu'on écrit, ce n'est pas mathématiquement juste. C'est une technique, c'est un truc de calcul. C'est une technique, mais ce n'est pas un réel calcul mathématique. Donc, je veux vraiment que vous le rédigiez comme ça, correctement, et que vous fassiez dans votre tête la conversion du nombre décimal, de la proportion exprimée sous forme de nombre décimal, à la proportion exprimée sous forme de pourcentage. C'est vraiment très important. Et en plus, c'est vraiment pas très difficile, puisque, vous avez compris, il suffit de décaler les chiffres de deux crans vers la gauche par rapport à la virgule. Donc, voilà, c'est très simple. Alors, prenons un autre exemple. Imaginons que je veuille savoir quelle est la proportion de cas confirmés de Covid-19 dans la population espagnole. Je vais aller chercher les informations qui m'intéressent, c'est-à-dire la population totale en Espagne, qui vaut 46,66 millions d'habitants, et le nombre de cas confirmés de malades, qui vaut, le 24 mars 2020, 39,675 personnes. Alors, je vais devoir faire un rapport entre la quantité que je considère, 39,675, et la quantité totale, 46,66 millions. Alors, il faut faire attention, puisque, dans un cas, on parle en millions, dans l'autre cas, on parle en nombre exact, donc il faut bien que je mette tout dans la même unité. Là, j'ai écrit 39,675 divisé par 46,660,000. Donc, c'est bien le calcul que je dois faire. Alors, si je fais ce calcul, je trouve un résultat comme celui-là. Alors, c'est un peu bizarre, je trouve un résultat de 8,5030, et à la fin, E-4. Qu'est-ce que c'est que ce "-4"? Alors, peut-être que vous, sur votre calculatrice, vous verrez fois 10 puissance moins 4. Bon, ça, ça dépend des modèles, ça dépend des marques, mais ce sera toujours la même forme. Vous verrez ce "-4". Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que cette notation. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que ce "-4", il signifie tout simplement que le 8 que je vois tout au début, qui est là, dans ce nombre, le 8, c'est le chiffre des unités, eh bien, ce 8, il va se trouver reculé de 4 rangs. C'est ce que signifie le "-4". Il va se trouver reculé de 4 rangs vers la droite, derrière la virgule. Donc, ça va me donner ce nombre-là. Je vais trouver le 8 au 4e rang, derrière la virgule. Ce sera donc le chiffre des 10 millièmes. Alors, ne cherchez pas à comprendre pourquoi, voilà, c'est vraiment juste une question de notation, il n'y a même pas de calcul ou quoi que ce soit. Ça correspond bien à un calcul réel, mais là, pour l'instant, pour nous, c'est vraiment une notation. Quand on écrit ce "-4", ou ce fois 10 puissance moins 4, ça va tout simplement signifier que le 8 que je vois écrit sur ma calculatrice à la place des unités, il va se retrouver 4 places derrière, donc au 4e rang, après la virgule, derrière la virgule. Donc, je lis ce nombre-là. La proportion de cas confirmés de Covid-19 dans la population espagnole est de 0,00085 et des poussières. Je m'arrête là. Si je veux transformer cette proportion qui est écrite pour l'instant sous forme décimale en une proportion écrite sous forme de pourcentage, eh bien, je vais simplement décaler mes chiffres de deux rangs et je vais trouver 0,085%. Alors, c'est très petit, 0,085%, c'est vraiment un petit pourcentage. Alors, dans des cas comme celui-là, quand on parle de population, on va souvent préférer l'écrire sous une autre forme. Au lieu de l'écrire en pourcentage, on va l'écrire en pour 1000. Donc, il va tout simplement falloir décaler d'un rang de plus. Donc, au lieu d'avoir 0,085%, je vais écrire 0,85 pour 1000. Pour 1000, c'est écrit comme ça, comme un pourcentage, mais avec un petit 0 en plus, un petit rond en plus en bas. Et ce 0,85 pour 1000, c'est la même proportion, c'est vraiment égal simplement, c'est écrit différemment. Et ce que ça signifie, c'est que, par exemple, sur 1000 personnes, il y en a 0,85 qui sont malades. Alors, évidemment, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, 0,85 personnes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est presque une personne sur 1000. On va dire qu'en Espagne, il y a presque une personne sur 1000 qui est malade, qui est un cas confirmé. Alors oui, il faut faire attention, puisque, en réalité, il y a bien sûr beaucoup plus de malades, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas testés, qui sont porteurs sains, donc ils n'ont pas les symptômes, ou alors qui ont des symptômes et on pense qu'ils sont malades, mais on n'a pas fait le test, parce qu'ils sont en bonne santé, ce n'est pas trop grave, donc on n'a pas besoin de les hospitaliser. mais on a ici la proportion de cas confirmé, 0,85 personnes sur 1000, 0,85 pour 1000 de la population est malade confirmé par rapport à la population totale en Espagne. Bien, j'espère que ça vous aidera à travailler sur les exercices que vous devez faire, et je vous souhaite bonne chance.